17 mars, Le Verre est à l'honneur pour souligner la Saint-Patrick. Une fête célébrée partout dans le monde, dont à Dublin, en Irlande, mais aussi à Montréal. Des milliers de citoyens se sont rassemblés le long du boulevard de Maisonneuve pour assister à la 199e édition du défilé de la Saint-Patrick dans la métropole. Évidemment, c'est la première édition. On habite normalement en Allemagne. On est ici. C'est une longue tradition à Montréal de venir ici. Et quoi mieux de célébrer notre héritage irlandais? C'est important pour nous, dans le fond, de pouvoir partager avec notre fille l'importance, dans le fond, de cette fête. Oui, c'est notre première ici. On en arrive de France et on ne voulait pas rater cette occasion. Au total, une vingtaine de chants allégoriques, des centaines de musiciens et plus de 1000 participants ont défilé au centre-ville. C'est la communauté, c'est la famille. Pour moi, ma famille au complet est comme impliquée. Alors pour moi, c'est ça. Vraiment, c'est aussi juste à être mort et à l'aise. Certains ont plutôt choisi de célébrer la fête des Irlandais entre amis. Même à l'heure du matin, on est toujours là. Ça fait dix ans qu'on vient ici, puis oui, on boit, puis on fait le fun. Peut-être pris un petit remontant pour des forces? Un petit Jameson pour la force, oui, c'est ça. Bien, c'est sympatrice, ça. Et en du centre-ville, le coeur est aussi à la fête, comme à Rodden. Le temps d'une journée, cette petite ville de la Naudière double en population. Je pense qu'il y a plus de monde dans la parade qui a de population dans Rodden. Ça démontre justement l'engouement. Il y a des racines irlandaises à Randon. Après le succès des dernières années, c'est maintenant un véritable festival qui a été organisé pour rendre hommage à la communauté irlandaise. C'est un événement rassembleur où tout le monde du village, de la ville se rassemble, puis on est d'origine irlandaise, ça fait que c'est vraiment important pour nous. La meilleure parade d'ici. Tout ce qui... l'atmosphère familiale et tout ça, les petits beurs, on aime bien ça. Par ailleurs, à Québec, des activités ont été organisées toute la journée pour célébrer la Saint-Patrick. Mais le défilé aura lieu samedi prochain dans la vieille capitale. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, à Rodden.